Les essentiels du bassin depuis la concession de 6 pas automobiles Arcachon avec le village des talents éco-responsables et avec 6 talents éco-responsables qui ont régalé le public aujourd'hui vendredi. Et avec moi tout d'abord Karine qui représente la structure Trotop. Alors il s'agit de trottinettes électriques, c'est bien ça Karine ? Oui c'est ça, nous louons et vendons des trottinettes tout terrain électriques. Alors la location c'est sur des parcours tout le sud bassin. On livre les trottinettes directement au départ des balades. Alors trottinettes à la location mais aussi à la vente ? Exactement. Le site ? www.trotop.com ou .net pour la vente. Alors on reste sur terre avec Adrien Agu qui lui vous propose des vélos électriques. Adrien bonjour. Bonjour. Alors vous avez été perle du bassin et vous allez d'ailleurs remettre un trophée jeudi prochain chez Mira dans le cadre de la deuxième édition. Racontez-nous votre concept de vélo électrique. Alors tout a commencé avec l'idée de transformer des vélos classiques en vélos électriques. Donc d'adapter du matériel électronique dessus pour éviter d'en acheter un neuf. Et l'année dernière j'ai remporté les perles du bassin et cette année je vais remettre le trophée au prochain. C'est ça et vous proposez ces vélos électriques à la location et vous permettez aussi au public d'électrifier leurs vélos. Exactement c'est à dire qu'en une journée on peut rajouter tout le nécessaire pour avoir un vélo électrique comme ceux du marché. Mais on les loue aussi pour que les clients se fassent un avis des vélos qu'on a convertis. Très bien votre structure c'est Pearl Bike. Exactement dans la gare de la test. Merci beaucoup Adrien. Avec plaisir. On va donner le micro également à Hervé qui vous propose lui des scooters à travers la structure Starlet. C'est bien ça Hervé ? Oui Rémi c'est ça. Donc nous la société Starlet on a démarré cette année sur le bassin d'Arcachon avec Jean-Baptiste Godard qui a monté cette structure avec son père. Qui est le fondateur. L'année dernière le fondateur tout à fait. Et donc on propose la location de scooters électriques sur l'ensemble du bassin d'Arcachon. Alors il faut la décrire quand même cette Starlet. Elle a un côté vintage. Exactement c'est des scooters bleus look vintage que beaucoup de monde a dû le voir passer sur le bassin parce qu'ils se repèrent facilement. Ça ressemble un peu à des Vespa et ils sont électriques donc silencieux et ne polluent pas évidemment. Donc ils sont à la location disponible pour les vacanciers. On les livre directement avec les casques, les gants, l'ensemble des accessoires. Merci beaucoup Hervé. On va donner la parole à Johan. Bonsoir Johan. Bonsoir. Là on passe côté mère. Vous c'est plutôt les paddles électriques. Oui nous mettons à la location des paddles électriques. Ça se passe sur le port d'Arcachon ? Oui à l'Aiguillon. Description de ces paddles ? Alors paddles électriques ça va à 7 km heure et c'est à 7 heures d'autonomie. Nous le proposons sur nos sites Océana.fr. Et c'est très stable ? Très stable. Et puis il y a une nouveauté ? Oui nous pensons faire du scooter sous-marin électrique. Et ça ce sera pour quand ? Ce sera pour l'année prochaine. Très bien. Merci beaucoup Johan. Et on va donner le micro maintenant à Sylvain qui lui aussi est assez précurseur. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Rémi. Raconte-nous un peu ton histoire parce que toi tu es parti d'abord d'un vélo avec des foils. Et aujourd'hui tu as ce que tu appelles un couteau suisse. Exactement. Donc deuxième année de e-Cyclo. De mon premier club cyclotourisme des mers. En gros une association que j'essaye de développer depuis deux ans pour vous permettre de vous former à faire du vélo sur l'eau à foil ou sur paddle. Donc on a deux produits phares. Donc un vélo qui n'a pas de roues mais des foils. Et un vélo électrique avec un moteur, un grand jouet d'enfant. Avec la possibilité de faire plusieurs choses en fait. Et le deuxième vélo c'est ça, un vélo plus tranquille, plus à la portée de tout le monde. Un vélo couteau suisse où on peut enlever ce vélo. Donc là on n'est pas sur de l'électrique, on est sur du manuel. Donc un vélo sur un paddle où on peut enlever le paddle pour le transformer aussi en trottinette électrique par exemple. Et pour en savoir plus il y a un site internet ? Exactement, vous me retrouvez en tapelant e-Cyclo bassin d'Arcachon. Donc e-Cyclo. Merci beaucoup et on va conclure avec Leander, Leander Vandenberg, EcoBoats qui vous propose de l'électrification de vos bateaux. Et là Leander tu as présenté quand même un prototype assez important. Oui tout à fait, c'est un bateau qui date 2007, qui était à l'abandon, on l'a repris, on donne nouvelle vie. Tu peux le décrire quand même pour les personnes qui nous écoutent ce bateau ? Voilà le bateau en soi, c'est un bateau de 6,30 mètres de longueur, 2,20 mètres de largeur. C'est un bateau pour 7 personnes. Là aujourd'hui on a rémotrisé avec un 4 kW, donc moins 6 chevaux, donc sans permis. Vous avez tout le confort qu'il vous faut sur le bateau. Le bateau c'est un vintage moderne. Et on peut venir le découvrir durant tout le week-end ici à Sipa Automobile Arcachon. Tout à fait monsieur. Avec plaisir. Et pour conclure, il faut savoir que quand même EcoBoats, c'est de l'électrification de bateaux pour tous les modèles. Oui, on motorise des bateaux neufs ou anciens dès qu'il y a une lignée d'arbres jusqu'à une puissance de 45 chevaux. On peut les remotoriser en basse voltage en électrique. Et c'est important parce qu'il faut préserver notre beau bassin aujourd'hui avec des embarcations sans bruit, sans odeur. L'électrique, c'est aujourd'hui prépondérant, voire indispensable. Voilà, il ne faut plus dire que c'est pour demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Et bravo à tous pour avoir créé ce village des talents éco-responsables ici à Sipa Automobile Arcachon.